Nous allons lire Parashat Yitro. Parashat Yitro est importante. C'est là où l'Hakadosh Wachou s'est révélé à Amisraël, au peuple d'Israël sur le Monsinais. Il lui a donné les dix commandements, les dix prescriptions qui sont à la base de toute la Torah. Parashat Yitro pose la question, pourquoi y a-t-il dix ? Pourquoi pas cinq ? Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas un ? Pourquoi juste dix ? Alors il répond, nous avons dix chiffres de zéro à neuf. Avec ces dix chiffres, nous arrivons à faire tous les nombres jusqu'à l'infini. Ça veut dire que la Torah qui a dix commandements, qui a dix prescriptions, avec ces dix prescriptions, nous pouvons arriver à beaucoup, beaucoup plus de mitzvot, que ce soit les mitzvot de la Torah, les mitzvot de Hachamim, mais que toutes ces mitzvot se rapportent à ces dix premières mitzvot. Voilà pourquoi il y a eu le nombre dix. Ceci étant, le verset dit, « Vaishma Yitro » Yitro a entendu. Rachib pose une question, il la note tout le monde, il dit « Mâchez-moi à Shama ouba ». Quelle est cette annonce, ou cette nouvelle qui a fait bouger Yitro de la métropole de Midiane, où il était, pour venir au désert, dans un lieu désertique, pour se joindre au Bnei Israël. « Mâchez-moi à Shama ouba ». Alors il dit « Y'a une machloquette chez les Hachamim », c'est un qui dit « Créatiam Souf », c'est la traversée de la Mer Rouge, et l'autre qui dit « Milhamet Amalek », la guerre de Amalek. « Y'a une troisième opinion, mais Rachim ne l'a pas amenée, c'est Matan Torah. Il a entendu la révélation de Akkadosh Baruchos sur le Monsinaï, mais là-dedans, il y a ceux qui disent « Il est venu avant Matan Torah », et ceux qui disent « Il est venu après Matan Torah ». Et comme il y a une discussion dans une discussion, il n'a pas voulu apporter cette opinion. Mais, à notre avis, tel que nous allons le dire, l'expliquer, il y a une raison pour laquelle Rachi a omis volontairement d'apporter l'opinion de Matan Torah. Est-ce que nous avons résolu la question « Mashimua Shama » ? Quelles nouvelles a-t-il entendu ? Il a entendu les deux nouvelles. Il n'a pas entendu qu'une seule. Il a entendu toutes les nouvelles. Toutes les nouvelles. Mais, la question est, Mashimua Shama, parmi les nouvelles qu'il a entendues, laquelle qui a fait bouger et trop de chez lui, de quitter justement son pays, sa ville natale et le palais qu'il avait pour venir s'installer au désert et écouter la parole divine. Mashimua Shama Uba. Un dit « Kriatiam Suf. » « Kriatiam Suf. » Les hachamim disent « Vaybaka'u hama'im. » Les eaux se sont partagées. On n'a pas dit « Vaybaka'ayam. » Comment dit « Kriatiam Suf. » « Nikra'ayam. » « Vaybaka'u hama'im. » Les eaux se sont séparées. Pourquoi les eaux ? Pour dire que ce sont les eaux de tout du monde entier, de tout l'univers qui se sont séparées. « Vaybaka'u hama'im. » Aussi bien les océans, les mers, les torrents, les fleuves se sont séparées. avec un miracle aussi universel qui a apparu à tout le monde. Tout le monde a bu, tout le monde a entendu, tout le monde a remarqué, a observé. Mais personne n'a fait le même geste que Hittro. Hittro, lui, il a été saisi, il a été émerveillé, puis il est venu. Selon l'autre opinion, c'est Milchim et Amalek. Milchim et Amalek, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Milchim et Amalek ? Nous allons voir que aussi, Moshé Rabbeinu, pendant que Yahushua livrait bataille à Amalek, Moshé Rabbeinu, il levait les bras. « Ve'ayaka seryarim Moshe Yaddo ve'gabar Israël. » Moshé Rabbeinu levait les bras, c'est Israël qui était vainqueur, « Kashéryani Yahyadav, quand il baissait les bras, il y a de l'Amalek. » les Hachamim se posent la question, « Ve'ayaka yadav shél, Moshé et Ossot Milchama, Notshot Milchama, ce sont les bras de Moshé qui font la guerre, qui rend le dessus sur Amalek et là, quand Moshé Rabbeinu levait les bras vers le ciel, tout Israël levait aussi les yeux vers le ciel et il faisait teshova, il faisait un rochmatir mitpallili et il s'adresse à Haqadosh Varekhu et alors Haqadosh Varekhu écoutent leurs prières. Bien plus, Amalek, lui, il savait comment faire pour faire fléchir la guerre pour en sa faveur, pour son bien. Il a choisi tous les combattants dont le jour de naissance, leur anniversaire était ce jour. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le jour anniversaire de la personne, le signe, le mazal, le signe astral de la personne est à son zénith et il a de la chance. Vamo, cher Rabbeinu, il a mélangé les heures, il a empêché le soleil de se coucher ce qui fait que le soleil a été empêché partout, pas seulement sur le champ de bataille mais dans le monde entier et donc le miracle d'Amalek est un miracle qui est devenu un miracle universel. Ce que Haqadosh Varekhu a fait dans le temps d'Amalek il a montré à tous que Haqadosh Varekhu est là. Il y a ça ne dépend pas des heures. Haqadosh Varekhu peut mélanger les heures. Haqadosh Varekhu peut changer les fuseaux horaires et faire de telle sorte que Amalek ne se trompe dans ses calculs astrologiques. Mais il y a plus que ça. mâchimwa shama Yitro Ouba Yitro il est venu pour se convertir. Le Zohar Haqadosh il dit Yitro a vu qu'Amalek a refroidi le zèle et l'enchantement qu'il y avait dans le peuple d'Israël et l'exaltation qu'il avait pour servir pour servir Haqadosh Varekhu. Il est venu également la peur que les peuples ont conçu en écoutant les victoires de l'Ami Israël comme on dit dans la Shira de l'Ami Israël Il leur a dit, de quoi vous avez peur d'Israël, moi je vais les combattre. Il s'est jeté dans l'eau. Mais comment les hachamis, à quoi ils comparent cela ? Ils comparent à un bassin d'eau bouillante que personne n'osait se jeter là-dedans. Dès qu'ils mettaient un doigt, ils se brûlaient et s'enlevaient. Amalek, il a sauté à l'intérieur. Il leur a dit, vous voyez, il a refroidi l'âme d'Israël pour tout le monde. À la suite de quoi ? Le Zohar Akadosh nous dit, la mère d'Amalek, c'est Timna. Timna était une princesse. Timna est venue chez Abraham, Abinu. Il voulait prendre un mari du Zérad d'Abraham Abinu. Abraham Abinu l'a réacusé. Yitzhak aussi, il est venu chez Yitzhak. Il n'a pas voulu être d'elle comme une femme pour un de ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, il vaut mieux être servante chez un enfant, servante et concubine, chez un enfant de Yitzhak, plutôt qu'une princesse, chez l'égoïm. Mais quand les venez d'Israël sont sortis, elle a dit à Amalek, son fils, va les combattre. Donc Amalek est venu venger le refus qui a été opposé à Timna pour ne pas du tout être une femme admise dans le camp d'Israël. Amalek a voulu venger sa vengeance. Bah, il faut. Quant à choisir entre les deux miracles, le miracle d'Amalek ou le miracle de la mer rouge, qu'est-ce qu'il aurait dû choisir ? Bien sûr, la mer rouge. Mais voilà que la mer rouge, dans le cas de la mer rouge, Akkadosh Baruch Hu, il a bien agi, parce que les Égyptiens avaient fait beaucoup de mal au venez d'Israël. s'il s'est vengé des Égyptiens, il le méritait. Et malgré cela, Akkadosh Baruch Hu nous dit « Lo tetaev mitzri kiger haïta be'arzo » parce que tu étais étranger. Il t'a abrité pendant que tu étais be'arzo. Et Amalek, il est venu. Les venez d'Israël ne lui ont rien fait. Il est venu pour s'attaquer aux venez d'Israël. Mais Yitro, il a entendu une nouvelle. Cette nouvelle devrait l'aider à vouloir se convertir et se rapprocher des venez d'Israël. Pour l'Égypte, il a vu qu'il va d'abord « Les Égyptiens ont noyé les bébés des venez d'Israël. » « Bahakadosh Baruch Hu leur a donné la même punition. » Il a noyé tous les Égyptiens qui étaient dans la mer Rouge. Pas seulement dans la mer Rouge, mais ceux qui étaient en Égypte. Les Hachamim disent « Tout ce qui se passait à la mer Rouge se passait en Égypte également. » Tandis qu'Amalek, il était seul. Il a combattu pour dire à Cheshalom qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas celui qui dirige l'histoire, qui dirige les peuples. Et ça peut dépendre de la force de la personne. entre ces deux. Quand il a entendu Yitro que les Égyptiens, après la troisième génération, ils sont acceptés comme des prosélytes et que de Amalek, Akadosh Baruch Hu a décrété qu'il n'y aura pas du tout de guerre de Amalek. Alors, il a choisi « Etachère Assa » et « Elohim le Moshé » ou « le Paro » qui est aussi à Méris Mishraim. C'est ça la lecture de Yitro. quand il a vu le miracle qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu pour les Égyptiens et malgré tout, il a maintenu le fait que les Égyptiens méritent de s'adjoindre au peuple d'Israël après trois générations. Alors, il a dit « Ce peuple, je dois me joindre à lui et venir jusqu'au dans le désert pour écouter la parole divine. » Voilà « Mâchimu achama ouba yitro » Yeratun que comme disent les hachamim à la fin des temps tous les peuples seront assoiffés de la parole divine. Tout le monde voudrait connaître les secrets de la Torah. Alors, c'est ce moment-là qu'il y aura le Mashiach et la Géoula pour Amisraël et Yeratun que ce temps-là arrive le plus vite possible à Mekind Yeratun. Shabbat Shalom.